On se retrouve pour un nouvel exode proba, mais plutôt ici, proba et suite, avec même surtout une grosse partie de suite. C'est un exercice de probabilité qui est assez classique, c'est-à-dire c'est une étude d'un phénomène qui se transmet ou pas, alors une génération d'après, ou jour d'après, etc. Souvent il y a quelque chose comme ça, il y a des transitions, il y a un jour n, un jour n plus 1, etc. L'idée ici, c'est de s'intéresser au fonctionnement d'un appareil défectueux, soit qui est fonctionnel, soit en panne, et donc qui peut tomber en panne s'il fonctionne, et qui peut être réparé si jamais il ne fonctionne plus. Tout est défini ici, ce n'est pas à vous d'introduire la notation, on vous définit Fn, l'événement, l'appareil fonctionne le énième jour, et ce qui va nous intéresser, c'est Pn, c'est la probabilité que cet appareil fonctionne au énième jour. Remarquez que l'énoncé ne nous donne pas de probabilité de fonctionnement au premier jour, au début, et va juste s'intéresser, le but de l'exercice, à la limite de la suite Pn, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en temps 1. Ça c'est un exo assez classique, et qui ne nécessite pas les données des premiers jours. Alors, même si c'est surtout des suites qui vont nous intéresser pour la fin de l'exercice, on a quand même au début trouvé la relation entre Pn et Pn-1, qui est une partie de probabilité, c'est-à-dire, là on vous demande un lien entre la probabilité que l'appareil fonctionne le énième jour, et la probabilité qu'il fonctionne le jour d'avant, au jour N-1. Donc on voit qu'il y a deux cas à considérer, s'il fonctionne, il a une certaine probabilité de continuer à fonctionner, s'il est en panne, il a une probabilité de rester en panne, donc une petite probabilité aussi de se remettre à fonctionner, préparer. Le plus simple dans ces cas-là, ou tous les trucs comme ça de fonctionnement d'un jour N et à une étape N-1, c'est de faire un arbre. Alors souvent l'arbre on le fait entre N et N-1, c'est ce que j'ai fait au début, et vous voyez cette vieillirature moche, mais comme ici on nous demande entre N et N-1, j'ai corrigé mon arbre pour que ça soit entre N et N-1. Donc, pour l'instant on ne fait pas attention aux probas, mais au début, soit on fonctionne, soit on ne fonctionne pas au jour N-1, et puis au jour d'après, soit on fonctionne, soit on ne fonctionne pas à chaque fois, à partir de chacune des deux deux qui est ici. Ça va repondérer, on met les probas, alors le plus simple c'est, si je fonctionne un jour, j'ai une probabilité 1 sixième de tomber en panne le lendemain. Si je fonctionne, FN-1, j'ai une probabilité 1 sixième de ne plus fonctionner le lendemain. Donc, c'est que j'ai une probabilité 5 sixième de fonctionner le lendemain. Si je suis en panne, c'est-à-dire que je suis ici à FN-1 bar, j'ai une probabilité 2 tiers de rester en panne. Donc, si je suis en panne, je reste en panne avec une probabilité 2 tiers, donc 1 tiers de ne plus l'être, d'être réparé. Et il reste ces deux branches-là, ces deux branches-là, on ne connaît pas les probabilités, parce qu'ici, on ne sait pas si c'était un événement FN-2 ou un événement FN-2 bar. Et à la limite, j'ai envie de dire, on ne veut pas savoir. On veut avoir tous les cas de fonctionnement ici et tous les cas de non-fonctionnement ici. Mais, on a exactement ce qu'il faut. La PN, c'est la probabilité de FN. C'est-à-dire que PN-1, c'est la probabilité de FN-1. Donc, sur cette branche-là, qui est une branche qui part de rien. C'est ça souvent qui piège dans les armes, là, cette branche-là, elle part de rien. Elle dit juste qu'il y a deux cas possibles. Soit je suis en fonctionnement, elle est au jour N-1 et la probabilité, c'est N-1. Soit je ne l'étais pas et la probabilité, c'est 1-PN-1. Ne notez pas de PN-1 bar, ça n'a aucun sens. Donc là, ça reprend bien en compte tous les cas possibles. En fait, on oublie tout ce qui se passe avant. Tout d'un coup, on est au jour N-1, avec une certaine probabilité de fonctionner, une certaine probabilité de ne pas fonctionner. Là, si vous voulez, c'est une grande ellipse temporelle, là, entre ce qui se passait au début et ce qui se passait N-1. Et hop, on regarde juste le passage d'un jour à l'autre. Et là, c'est un grand classique. Donc ça, c'était une autre façon d'écrire tout le blabla d'énoncer. Et pour revenir à la question 1, on nous demande le lien entre PN et PN-1. Quand c'est comme ça, c'est toujours pareil. Quasiment toutes les questions de lien entre N et N-1 se font avec la formule des probabilités totales. Pourquoi il faut utiliser les probabilités totales ? Parce qu'on a plusieurs cas possibles. C'est-à-dire que PN, qui est la probabilité que ça fonctionne au jour N, soit ça vient où on fonctionnait au jour N-1, soit ça vient d'un jour N-1 où on ne fonctionnait pas. Comme il y a plusieurs cas possibles, c'est la formule des probabilités totales qui va permettre de traiter tous ces cas-là. Donc ici, on utilise la formule des probabilités totales, et on n'oublie pas, on précise toujours le système complet d'événements. Le système complet d'événements, c'est FN-1, FN-1 bar. C'est un événement et son contraire, donc ça forme automatiquement un système complet d'événements. On peut alors calculer PN, qui est la probabilité de FN. La formule des probabilités totales nous dit que c'est égal à la probabilité de FN inter FN-1 bar. Je vous invite à faire un petit diagramme patate avec FN-1 et FN-1 bar qui forment un système complet d'événements, et mettre l'événement FN par-dessus pour bien comprendre ces deux parties-là avec l'intersection. Et après, comment on les calcule ? Vu qu'on a un arbre, le plus simple pour calculer des intersections, c'est d'utiliser ce qu'on appelle sa formule des probabilités composées, soit ça vient directement de la définition d'une probaconditionnelle. C'est fait P de FN-1 fois P sachant FN-1 de FN pour la première, et puis pareil avec les barres sur le FN-1 ici. Et maintenant, toutes ces données-là se lisent dans les notes. Quelle est la probabilité de FN-1 ? C'est la probabilité de fonctionner le N-1ème jour, donc c'est PN-1. Quelle est la probabilité de fonctionner sachant qu'on fonctionnait la veille ? C'est 5-6ème. Pareil pour les autres, c'est 1-PN-1 et 1 tiers. Ce qui fait que si on groupe les termes en PN-1, on obtient 1 tiers plus 1 demi de PN-1. Et on a bien notre relation entre PN et PN-1. Donc ça c'est la partie probabilité qui est importante à bien comprendre et rédiger, et comprendre pourquoi c'est la formule des probabilités totales qui nous permet de faire ça. C'est très souvent le cas, il faut la comprendre et bien la rédiger. Et là vous voyez, on écrit bien la formule, on fait les calculs à part, etc. Normalement, si vous avez réussi à faire l'arbre, vous arriverez à trouver la relation. C'est toujours la même idée, c'est vraiment important d'appuyer dessus. Je vous laisse méditer là-dessus. Ensuite, les deux autres questions, c'est plus des probas. Une fois qu'on a la relation, si la question était un montré-que avec la relation, on peut presque ne rien savoir faire en probas et réussir la suite. C'est juste une question à propos des suites. Donc on pose une certaine suite à QN égale PN-2 tiers, et on vous demande la nature de la suite QN. Très souvent, c'est pour donner des suites géométriques, à la rigueur arithmétique. Mais vu la formule ici, vous avez une suite arithmético-géométrique. Le moins deux tiers ici, en fait, c'est le alpha de la méthode magique que vous avez découverte à SUP. Mais là, c'est détaillé. Et donc ça sera toujours des suites géométriques. Le principe est toujours le même. C'est qu'on va exprimer QN plus 1 en fonction de QN. Alors ici, petite variation, comme c'était PN en fonction de PN-1, je vais plutôt exprimer QN en fonction de QN-1. C'est plus simple. J'ai déjà une relation entre PN et PN-1, autant se servir de ça. Regardez la relation visible. Donc, et je préfère partir de QN et arriver à QN-1 que de faire QN sur QN-1. Si je fais QN sur QN-1, il faut que je justifie d'abord pourquoi QN-1 est non nul, ce qui n'est pas évident ici. Ce qui va être même compliqué à démontrer. Évitons les dénominateurs quand on peut les éviter. Donc QN, c'est PN-2 tiers, c'est la définition. Ah bah tiens, PN, j'avais une formule en fonction de PN-1. C'est-à-dire, même si vous ne savez pas comment partir, là, l'énoncé vous donne QN en fonction de PN et avant, vous avez PN en fonction de PN-1. C'est dur de se tromper. Définition, après j'utilise cette expression-là. J'engroupe les termes constants et donc j'obtiens moins un tiers plus un demi de PN-1. Là, j'ai du PN-1, mais moi je voudrais du QN-1. Donc QN-1, c'est PN-1 moins quelque chose. Et comme là, j'ai un demi de PN-1, je vais mettre un demi en facteur comme ça. Dans ma parenthèse, j'aurai bien PN-1 moins quelque chose. Puis la miracle, si je mets un demi en facteur, c'est-à-dire que je multiplie par 2 le moins un tiers, donc ça fait moins deux tiers, à bâtir un PN-1 moins deux tiers, c'est QN-1. Ça se passe toujours comme ça, il n'y a pas de doute à avoir. Au pire, vous partez d'un brouillon et puis vous calculez ce terme-là pour voir ce que ça donne, est-ce que ça donne la bonne chose, et puis on le rédige comme ça sur sa copie. Donc là, vous avez la relation, et vous trouvez bien que QN est un multiple de QN-1. C'est-à-dire qu'on a affaire à une suite géométrique de raison 1,5, et le premier terme, c'est Q1. Q1, c'est juste P1 moins deux tiers, comme P1 n'était pas connu, on a juste cette valeur-là. On nous demandait l'expression de QN en fonction de N. Comme c'est une suite géométrique, on sait que c'est premier terme fois raison exposant, et là, on fait attention à bien mettre le bon nombre de termes, c'est N moins l'indice du terme de départ. Alors, comme ici, le premier terme, c'est Q1, c'est puissance N moins 1. Faire attention à ce petit piège-là. Si on avait commencé à Q0, c'est la formule qu'on connaît le plus souvent, c'est Q0 fois raison puissance N. Là, on commence à Q1, donc c'est puissance N moins 1. Je remplace Q1 par sa valeur, et ça me donne cette expression-là de QN. Et surtout, ce qui nous intéressait, c'était celle de PN, en fonction de N. Comme j'ai QN égale PN moins 2 tiers, si j'ajoute 2 tiers de chaque côté, ça fait que PN vaut QN plus 2 tiers. Et comme j'ai trouvé QN juste avant, j'ai juste à remplacer, j'ai cette expression un peu moche de PN, mais j'ai une expression en fonction de N. Donc ça, grand classique, suite géométrique, expression en fonction de N, et on fait bien attention, ce n'est que la suite QN qui est géométrique. La suite PN, elle n'est pas géométrique. Donc on n'invente pas de formule magique pour PN. C'est parce qu'on a l'expression de QN. On a l'expression de QN ici, 2 tiers, c'est juste un nombre, donc on en déduit l'expression de PN. Dernière question, déterminer la limite de PN. Une fois que vous avez l'expression de PN, vous voyez que le seul truc qui dépend de N, c'est le 1 sur 2 puissance N moins 1. Ah bah tiens, c'est de la forme quelque chose puissance N, je sais faire la limite facilement. Je fais la limite, j'ai quelque chose à puissance N, il faut que je regarde si en valeur absolue, il est plus petit que 1. ou je l'encadre par moins 1 et 1. J'ai 1,5 en valeur absolue qui est plus petit que 1, donc c'est-à-dire que 1 sur 2 puissance N moins 1 tend vers 0. Donc ça, ça tend vers 0, fois une constante, ça fait 0, donc ça veut dire que la limite, c'est 2 tiers. On nous demandait que ça. Si on nous avait demandé d'interpréter cette valeur-là, ça signifie que quand N est grand, donc au bout d'un grand nombre de jours, il y a une probabilité de 2 tiers que l'appareil fonctionne. Autrement dit, l'appareil fonctionne en gros 2 jours sur 3. c'est ce qu'on obtient comme résultat. Donc voilà, exoclassique, surtout intéressant pour les suites, même si la partie probatotale est à savoir faire absolue. Voilà pour l'exoclassique. Sous-titrage Société Radio-Canada